Bonjour, bonjour tout le monde. Je me nomme Elisabeth Rohde, chef du protocole et sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire soulignant le lancement des activités de l'Institut de la diplomatie du Québec. Alors, j'ai le grand plaisir de présenter la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine Giraud. Mme la ministre, à vous la parole. Merci, Elisabeth. Alors, bonjour à tous, chers partenaires de l'Institut, membres du comité des sous-ministres de la vision internationale du Québec, Mme la sous-ministre, gestionnaire du ministère, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, quelle belle nouvelle! Nous franchissons concrètement aujourd'hui une nouvelle étape dans la création de l'Institut de la diplomatie du Québec. Une étape qui marque le début officiel des opérations de ce concept unique. Imaginez, il y a à peine deux ans, c'était une idée. Certains diraient que c'était un rêve. Peut-être d'autres diraient que c'était un rêve en couleur. En novembre 2019, cet engagement figurait spécifiquement dans la vision internationale du Québec. Une vision qui fait place à l'initiative et à la créativité. Et moins d'un an plus tard, nous sommes à même de constater que l'initiative et la créativité ont joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cet institut, création que nous célébrons aujourd'hui. L'Institut soutiendra, bien évidemment, les priorités de la vision internationale du Québec en matière d'augmentation importante de nos exportations et d'attraction d'investissements étrangers, en offrant des nouveaux outils à nos représentants actuels et futurs, qui auront, comme d'ailleurs c'est déjà le cas, un profil davantage économique. J'ai confié cet ambitieux mandat de mettre en œuvre cet institut à un comité de directeurs. Puis je reconnais que ce n'était pas un mince mandat. Ça demandait beaucoup. Ça exigeait entre autres une collaboration de toutes les universités québécoises, de diplomates chevronnés et d'experts de différents secteurs stratégiques à l'international. Alors imaginez un peu le cas 7. Par exemple, des chefs de poste ont collaboré au développement des formations, et la déléguée générale du Québec à Mexico nous en parlera plus en détail dans quelques minutes. Du côté de nos partenaires, le Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, offrira une formation spécifique sur les enjeux politiques et économiques en Europe. Pour sa part, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval se voit confier une formation en diplomatie d'influence et une autre en leadership stratégique. Puis je mentionnerai aussi la collaboration de la chaire Raoul Landurand de l'UQAM pour une formation sur les enjeux politiques et économiques aux États-Unis. Finalement, au cours des prochains mois, HEC Montréal et son École des dirigeants coordonneront aussi notamment l'élaboration de deux formations, soit une sur la dynamique interculturelle en milieu de travail, ainsi que sur la diplomatie économique. L'Institut est donc le produit d'un travail de collégialité et de partage unique où chaque partenaire y a apporté son expertise. Et je vous le rappelle, c'est un concept totalement nouveau au Québec. Nous devons tous en être fiers et vous comprendrez que moi, j'en suis très fière. Je tiens à remercier de leur excellent travail et de leur collaboration de tous les instants, ceux et celles qui ont mené à terme ce beau projet. Bravo! L'Institut de la diplomatie du Québec, qui relève directement du ministère des Relations internationales et de la francophonie, sera géré en partenariat avec neuf centres de recherche de chaire et d'université québécoise. Le curriculum proposé de l'Institut se divise vraiment en deux axes ou deux volets. Le premier axe vise ce que j'appelle la clientèle de l'avenir. Par là, on définit les professionnels avec ou sans expérience internationale qui, au cours de leur carrière, aimeraient accéder à un poste dans une délégation du Québec à l'international. Cet axe de formation est donc constitué d'un tronc commun, touchant notamment l'éthique de la fonction publique, le fonctionnement de l'État québécois et la dynamique en milieu de travail interculturel. Sera aussi complété par des formations ciblées en diplomatie d'influence, en diplomatie économique, expatriation, entre autres, et des stages pratiques. Une attention particulière sera aussi portée aux compétences linguistiques et interculturelles. Plus précisément, les programmes offerts visent à renforcer les capacités d'action et les connaissances des grands enjeux politiques, économiques, technologiques et humains de ceux et celles qui suivront le curriculum. Il va donc permettre aux apprenants un tour d'horizon complet de la profession de diplomate en améliorant leurs compétences et en développant leur savoir-faire dans divers domaines spécifiques. Le rôle de diplomate est encore plus complexe aujourd'hui et l'objectif de l'Institut, c'est d'outiller les apprenants pour qu'elles ou ils puissent faire preuve de leadership à la fois direct et transversal dans des environnements matriciels. Je vais laisser, Mme Barcelo, notre sous-ministre, vous donner plus de détails sur le cursus proposé un peu plus tard. Le deuxième axe, maintenant, s'adresse plus spécifiquement aux chefs de poste déjà en fonction, la clientèle du présent. Ils portent d'ailleurs admirablement notre voix et détiennent des compétences formidables. L'Institut, l'objectif de l'Institut, est alors de les soutenir afin d'acquérir ou tout simplement de peaufiner leurs aptitudes et connaissances pour en faire encore de meilleurs diplomates. Ainsi, les chefs de poste pourront compter sur des formations ciblant leur réalité spécifique. Je songe non seulement à la gestion des ressources humaines, à la gouvernance et au leadership, mais aussi au mentorat, voire même coaching individuel. Il y aura donc un volet « Formation continue ». Inspiré des meilleures pratiques dans le monde, la formation sera offerte en virtuel, évidemment pour le moment, compte tenu de la pandémie, par des experts universitaires et des diplomates issus de tous les horizons qui partageront leur expérience. Espaces de formation continue, l'Institut contribuera aussi à positionner le ministère comme chef de file en matière de formation diplomatique parmi les États fédérés actifs sur le plan international. C'est toute une fierté. Il permettra d'assurer une relève diplomatique de qualité hautement qualifiée. Plusieurs chefs de poste viennent de l'extérieur de l'appareil gouvernemental, et c'est très bien, et cette formation va les aider à encore mieux exercer leur travail. Les cours s'adresseront au départ à nos employés, chefs de poste et conseillers en affaires internationales qui souhaitent participer activement à l'Action internationale du Québec. L'enseignement en petits groupes sera favorisé afin de leur permettre de partager à la fois leur avis, mais aussi leurs préoccupations sur divers aspects relatifs à la gestion et surtout d'entendre le point de vue de collègues expérimentés. Par ailleurs, comme l'Institut est conscient de l'importance des collaborations interministérielles, les formations seront éventuellement offertes aussi aux ministères et organismes qui ont actuellement des directions d'affaires internationales. Nos représentants recevront ainsi une formation leur permettant d'adapter leurs actions aux différents contextes, tout en respectant toutes les sensibilités et cultures. Notre diplomatie doit faire preuve de souplesse et d'agilité encore davantage. Considérant la crise sanitaire qui se poursuit, ça s'avère d'autant plus pertinent et nécessaire. Dans un monde en évolution rapide, les nouvelles technologies nous sont aussi grandement utiles, car elles nous permettent de nous adapter efficacement dans le contexte de crise actuelle et de maintenir la qualité de notre offre de service. Un des défis nombreux de nos chefs de poste, c'est de bien encadrer les membres de leur personnel qui opèrent dans un contexte de télétravail, comme la majorité d'entre nous, et qui doivent faire du démarchage auprès d'entreprises de manière virtuelle, sans le contact humain si important en temps normal. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, plusieurs formations seront dispensées en ligne, et une première cohorte composée d'une douzaine d'étudiants vient d'ailleurs tout juste de débuter sa formation. Le gouvernement accordera au total 6,7 millions sur cinq ans pour le fonctionnement de l'Institut de la diplomatie. En terminant, le Québec a la chance de compter sur un des plus vastes réseaux de représentation à l'étranger parmi les États fédérés, avec plus de 33 bureaux dans 18 pays. On souhaite donc porter une attention encore plus grande à la formation de celles et ceux qui parlent à l'étranger en son nom et au nom de la population québécoise. À l'heure actuelle, où les relations internationales se complexifient et au moment où nous amorçons un virage vers une diplomatie davantage économique, on doit veiller à renforcer l'expertise de nos équipes en cette matière pour continuer d'affirmer notre force, nos valeurs québécoises et assurer la prospérité et le rayonnement du Québec à l'étranger. Voilà pourquoi la création de l'Institut de la diplomatie est si importante pour les relations internationales du Québec. Un merci sincère à vous tous et je dis longue vie à l'Institut de la diplomatie du Québec. Merci. Merci Madame la Ministre. J'invite maintenant, je vous remercie aussi pour votre leadership et puis votre confiance et je vous félicite aussi pour cette belle réalisation. Alors, j'ai le plaisir d'inviter maintenant la sous-ministre des Relations internationales de la francophonie, Madame Célie Barcelot, à prendre la parole. Madame Barcelot. Merci Elisabeth. Bonjour Madame la Ministre, partenaire, chers employés aussi. Donc, je vous salue bien bon, mais je voudrais commencer effectivement par remercier la Ministre parce que d'entrée de jeu, c'est vraiment non seulement par la confiance la plus, mais aussi sous, je dirais, son leadership que cet institut voit le jour. Finalement, pas si longtemps que ça après la volonté exprimée. Effectivement, on a eu des petits doutes au départ, mais on est tous très conscients du travail qui est fait, mais aussi très contents de cette réalisation. Alors, c'est grâce à votre gouvernement qu'on est tous réunis ici, puis je vous en remercie. Vous avez fort bien expliqué fonctionnement, les objectifs, sa raison d'être. Alors, moi, je vais peut-être aller un petit peu plus aujourd'hui sur cette première cohorte, cette première session des étudiantes et étudiants. En fait, il y en a 13 qui ont été sélectionnés. Pour la plupart des conseillers en affaires internationales du ministère des Relations internationales et de la francophonie, c'est en fait un groupe témoin parce qu'on veut s'assurer que ces premières formations sont tout à fait à point. Et on a demandé spécifiquement à ces personnes de, non seulement d'aller chercher leur formation, mais aussi d'avoir un petit œil critique. Et donc, le produit final qui sera offert à plus de personnes en sera meilleure. Donc, ils ont été sélectionnés par leur gestionnaire, mais il faut dire que pour les prochaines cohortes, les gens vont pouvoir manifester leurs souhaits et évidemment, selon les places disponibles, nous pourrons faire des cohortes, d'autres cohortes, dès l'hiver prochain. Donc, au cours des prochains mois, voici un peu la liste des formations qui vont être offertes. Donc, il y a le Québec dans le monde, le fonctionnement de l'État québécois, diplomatie d'influence, leadership stratégique, diplomatie économique, la dynamique interculturelle en milieu de travail, la gestion des ressources humaines dans une représentation, parce qu'il faut conjuguer toutes sortes de lois et de règles qui sont spécifiques à chacun des pays où nous sommes. Le diplomate en tant que médiateur, négociateur, l'éthique, bien sûr, le Québec et les États-Unis, le Québec et l'Europe, la sécurité et la gestion des risques. Il y a des capsules vidéo qui sont captées aussi et qui pourront être visionnées en tout temps, qui vont alimenter certaines des formations. Je tiens à remercier, bien sûr, l'équipe plus spécifique qui a travaillé à la mise en place de ça. Donc, je m'énomme le sous-ministre adjoint Éric Marquis, le directeur exécutif Daniel Lacroix et les conseillers Gilbert Guindon et Serge Vaillancourt. Je tiens, bien sûr, à souligner également la co-élaboration. Très apprécié nos partenaires experts des universités, vous les avez mentionnés, Mme Giraud, qui nous ont permis d'élaborer un programme que je peux qualifier de bonne qualité, même de haute qualité, qui va nous être grandement profitable, j'en suis convaincue, comme vous l'avez mentionné, pour le futur et pour le présent. Je vous indique qu'il y a donc un processus qui va être bientôt lancé pour former la cohorte de l'hiver 2021. Les membres du personnel du ministère, tant du siège que du réseau, pourront alors signifier leur intérêt à leur supérieur immédiat et en fonction des places disponibles, évidemment, vous serez sélectionnés. En conclusion, donc, je souhaite le meilleur des succès. On se souhaite le meilleur des succès pour cet institut. Je compte sur les premières expériences de cette cohorte témoin pour qu'on puisse encore davantage s'améliorer. Et c'est une excellente nouvelle, non seulement pour les employés du ministère, mais aussi des autres ministères et organismes, parce que vous l'avez bien mentionné, que la collaboration, elle est extrêmement importante dans notre milieu. Donc, ces formations seront aussi offertes au personnel des ministères et organismes qui ont au sein de leur mission un volet international et qui pourront œuvrer dans le champ de la diplomatie et des relations internationales. Alors, je pense que c'est tout le Québec, finalement, qui bénéficie parce que ce sont ces personnes qui portent notre voix à l'international. Et je pense que notre avenir en sera d'autant plus assuré et éloquent. Alors, merci. Et je cède maintenant la parole à notre maître de cérémonie. Merci. Merci, Mme Barcelot. J'invite maintenant M. Guy Laforêt, directeur général de l'École nationale d'administration publique, à nous adresser quelques mots. M. Laforêt, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Mesdames la ministre, la sous-ministre, la déléguée générale du Québec à Mexico, chers invités, membres du groupe, des chefs de mission, des sous-ministres, des partenaires et bien sûr, membres de la cohorte et distingués invités. Tout d'abord, un chaleureux merci de me permettre de prendre la parole lors de cet heureux lancement de l'Institut de la diplomatie. Donc, un chaleureux merci, madame la ministre. Comme directeur général de l'INAP, mais d'abord comme représentant du groupe des partenaires universitaires au même titre que mon collègue de HEC Montréal, Federico Passine, nous voulons d'abord vous dire jusqu'à quel point nous sommes j'enchantés de collaborer avec vous dans le caractère extrêmement original de l'Institut de diplomatie. Vous avez réuni, madame la ministre, huit institutions, membres du BCI, à savoir l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université de Montréal, HEC Montréal, l'UQAM, Concordia, McGill, ainsi que l'École nationale d'administration publique. Au-delà des institutions, quand vous regardez la liste des gens, et moi comme ancien prof, quand je regarde la liste des gens qui vont y contribuer, je ne les nommerai pas tous, mais les Philippe Bourbeau, Frédéric Méran, Frédéric Gagnon, Isabelle Lacroix, David Morin, François Audet et d'autres, sachez que vous avez devant vous des gens qui comptent parmi les lumières de l'Université québécoise et qui vont donner le meilleur d'elles-mêmes et d'eux-mêmes pour faire réussir votre projet. Votre projet, il est intergénérationnel, interinstitutionnel, intersectoriel et interdisciplinaire. Bien sûr, si je dis ça, c'est parce qu'il y a présentement un rapport sous la direction de M. Quirion, qui est le rapport de l'Université du futur, qui est sur le bureau de votre collègue Daniel McCann. Et vous, la prochaine fois que vous rencontrerez Mme McCann, vous pourrez lui dire que l'Université du futur, elle existe déjà sous la forme de l'Institut de diplomatie que vous lancez aujourd'hui. Quand je me tourne vers vos sous-ministres et vos collègues des autres ministères qui sont les partenaires, chacune et chacun d'entre eux est heureux de posséder sa propre tradition administrative et intellectuelle. Et vous, Mme Giraud, vous êtes à la tête d'un ministère qui a une belle tradition. Je l'appellerai une tradition d'internationalisme enracinée dans les intérêts du Québec. Et cette tradition-là va vivre encore plus profondément avec l'Institut. Et cela va faire en sorte que le dévouement et le sentiment d'appartenance vont s'en trouver renforcés. Pour ma dernière partie, je me tourne rapidement vers les membres de la cohorte. Ils seront heureux de recevoir les différentes formations. Évidemment, nous, à l'ENAP, on est très heureux que la première formation ait été donnée par le professeur Stéphane Paquin avec le Québec et le monde. Vous recevrez aussi des formations de David Arban sur l'éthique et du groupe de la Direction des services aux organisations sur le fonctionnement de l'État. Celle-ci, jointe à celle des collègues des autres institutions, vont faire ce que Mme Allard-Gomez appellerait peut-être avec ce beau verbe espagnol, vertébrale. Elle va contribuer à vertébrer, à consolider la formation des gens qui travaillent pour vous au ministère. Et je suis convaincu que ce sera un grand succès. Alors, Mme la ministre, merci encore pour l'invitation à la séance de ce matin et longue vie à l'Institut de diplomatie. Merci beaucoup, M. Laforêt. J'invite maintenant Mme Stéphanie Allard-Gomez, qui est notre déléguée générale du Québec à Mexico et formatrice collaboratrice de l'Institut à prendre la parole. Stéphanie? Merci beaucoup. Alors, Mme la ministre, Mme la sous-ministre, chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Et donc, merci beaucoup de vous joindre à nous pour le lancement officiel du temps attendu nouvel institut de la diplomatie du Québec. Alors, c'est vraiment, c'est un grand honneur, c'est un grand bonheur, en fait, pour moi de pouvoir contribuer au développement de l'Institut et plus particulièrement à l'élaboration d'une formation sur la gestion des ressources humaines à l'étranger en collaboration avec des personnes extraordinaires qui ont des connaissances et des expériences exceptionnelles sur le sujet. Le professeur Lachoré a nommé certaines personnes, mais moi, j'aurais le bonheur de collaborer, entre autres, avec l'ambassadeur Gilles Rivard et avec François Audet, qui est le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, et avec son équipe. Vous savez, la plupart des grands services extérieurs dans le monde se sont dotés d'un institut ou d'une école pour former, pour accompagner, pour faire grandir leurs diplomates et leurs spécialistes en relations internationales à toutes les étapes de leur carrière. Parce que la diplomatie, puis de manière plus large, les relations internationales, c'est un domaine qui demande au départ du talent et de l'engagement, c'est sûr, mais qui doit aussi être constamment nourri avec des nouvelles connaissances, de l'expérience ou des expériences, pour pouvoir grandir et s'épanouir pleinement. Moi, je me suis jointe au MRIF et à la délégation générale du Québec à Mexico il y a presque trois ans maintenant. Et je peux vous assurer que le Québec dispose déjà d'une équipe de diplomates et de praticiens de relations internationales qui est très engagée, qui est de grands talents, que plusieurs États fédérés, je dirais même que beaucoup de pays, nous envient. Et moi, je pense que l'Institut de la diplomatie, ça va non seulement nous permettre d'être mieux outillés, comme l'a dit Mme la ministre et Mme la sous-ministre, pour performer dans notre travail encore mieux, mais aussi, ça va nous amener à un autre niveau d'excellence. Je pense que ça va nous permettre collectivement de nous dépasser puis même d'innover dans nos efforts pour faire rayonner le Québec dans le monde. Alors, encore une fois, merci beaucoup Mme la ministre, Mme la sous-ministre de votre confiance, d'avoir pensé à moi pour contribuer à cette initiative qui est très stimulante. Et j'ai très hâte de retrouver très bientôt plusieurs d'entre vous dans le cadre des formations de l'Institut qui débutent cet automne. Merci. Merci Stéphanie. Alors, ceci met fin au lancement de l'Institut. Alors, je vous souhaite tous et toutes une très bonne journée. Et je remercie encore Mme Giraud de son leadership. Et je vous invite à suivre le travail de l'Institut. Alors, bonne journée à tous et à tous. Au revoir.